La découverte de la percée de Jean-Luc Mélenchon et du mouvement politique qui le porte est intéressante pour quiconque s'intéresse aux recherches sociétales comme présage car c'est un phénomène qui est à la fois politique et sociétal. La base d'origine est connue déjà au milieu du XIXe siècle lorsque le peuple s'était organisé contre en particulier à Paris les décisions du préfet Haussmann et les exils forcés qui avaient été engagés et qui ont conduit à de nombreuses révoltes populaires. Après beaucoup de difficultés, ces révoltes populaires ont installé la Troisième République et elle fut solide. Elle était à gauche parce qu'elle avait une vocation de progrès social et technologique. Cette vision progressiste de la société, radicale socialiste, anglophile, d'Aladier-Chamberlin à Munich, tout ça a été balayé par le maréchal Pétain et son régime, inféodé aux Allemands. Le mouvement qui vient d'émerger avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est un mouvement très intéressant quand on regarde ce qu'est la vie sociétale comme on le fait dans les activités de présage depuis 20 ans. Parce que c'est autant un mouvement politique que sociétal. L'origine de ce type de mouvement est connue, elle a été pratiquée, enfin elle a été connue dans les luttes sociales de la fin de la royauté, dans le milieu du XIXe siècle, puis il y a eu plusieurs renaissances, en particulier en 1920 à Tours, après le coup de tonnerre de la Révolution russe. On l'a retrouvée après la période des maquis, puisque si je fais référence à ce que j'ai dit sur l'âme de la France, il s'est passé pendant l'horrible période de l'État français avec le maréchal Pétain, un triple phénomène. Le général de Gaulle a emmené avec lui, à Londres, la partie de l'homme de la France qui était portée par une noblesse de type plutôt militaire et coloniale. La bourgeoisie française s'est coupée en deux, la traditionnaliste, il y a ceux qui ont suivi le maréchal Pétain et il y a ceux qui progressivement ont rejoint la Résistance, en particulier à l'intérieur du pays, en face de la Résistance ouvrière qui est née des attaques violentes des Allemands qui étaient entrées en guerre contre les Russes et qui occupaient la France. À la libération, ces trois mouvements se sont retrouvés face au pouvoir de la Quatrième République. Les communistes, à la base de l'esprit que développe Mélenchon, à la fois intellectuels et ouvriers, ils ont occupé la partie première, toujours autour de 25%, des mouvements politiques de l'époque. Ils se sont engagés d'un côté dans la guerre d'Algérie, alors que la bourgeoisie traditionnaliste et la noblesse militaire et coloniale s'engageaient de l'autre côté. Le général est venu mettre de l'ordre là-dedans et il a repris, en créant cette bourgeoisie élitiste des enfants de la bourgeoisie traditionnaliste, il a créé la classe politique qui a remplacé la classe militaire qui avait fait les beaux jours de la fin du XIXe siècle. Nous sommes encore dans ce schéma. Jean-Luc Mélenchon a très probablement la même mission à accomplir que celle qu'ont accompli Jacques Duclos et Georges Marchais au cours de la IVe et de la Vème République à ses débuts faire fonction de repoussoir face au pouvoir de la bourgeoisie traditionnaliste. On y est. Qui va prendre en face de Jean-Luc Mélenchon le pouvoir pour faire prospérer la prophétie de Malraux « Entre les communistes et nous, il n'y aura rien ». C'est un petit peu ce que Mitterrand avait voulu faire après avoir été condamné à la cohabitation avec Chirac en réinventant le Front National sur le thème « Entre les ligues anciennes du Front National et nous, il n'y aura rien ». Il n'a pas réussi parce que la force de la bourgeoisie traditionnaliste et élitiste était telle qu'il n'a pas pu Mitterrand aller jusqu'au bout de son projet qui a été massacré par ses successeurs finaux de Chirac à Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada